Qu'est-ce que je travaille sur les supports transparents ? Donc en fait, je travaille que sur le support, que sur du verre, que sur les supports transparents. Et donc, il faut déjà penser aux premières couches. C'est un peu comme penser à l'envers. Il faut penser à la première couche qu'on va voir sur le verre, et puis attendre que la première couche sèche. Après, il y a les autres couches qui viennent derrière. Après, je gratte, je mets des feuilles d'or, je mets des paillettes, etc. Tout ça pour que ça donne plus d'énergie, la peinture intuitive. Donc en fait, je peins avec beaucoup de couleurs, avec différentes formes de verre. Donc ça peut être du verre brisé, comme ici. Ça peut être du verre trempé où je mets des feuilles d'or, des paillettes et autres. Et je travaille aussi par transparence. J'essaie de recréer le monde que je vois à travers la planche de verre. Donc parfois, je fais aussi du plexiglas. Donc en fait, c'est une technique que j'utilise depuis 2011. Et j'ai toujours, toujours suivi mon intuition et suivi mon cœur. Et c'est comme ça que j'arrive à m'exprimer à travers mes peintures. Parce que j'ai aucun brouillon. C'est intuitif et c'est ce qui sort au moment où je peins. Donc voilà, j'espère que les gens le verront et que ça va faire parler leur cœur aussi. Alors en fait, ce qui m'intéresse aussi à travers l'art, c'est de connecter les gens avec l'art, de les faire réaliser que tout est possible, que la créativité est toujours là, enfouie en nous-mêmes. Que ce soit à travers la peinture, l'art ou simplement en parlant avec des personnes, en s'arrêtant sur des choses dans la vie. Des choses qui nous entourent, auxquelles on ne prête pas attention. Il y a beaucoup de choses ordinaires qui peuvent être très belles. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec le verre aussi. La beauté de l'ordinaire. Merci. Merci.